Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le Sony Xperia Z1 Compact Donc vous avez déjà pu voir le Sony Xperia Z1 sur le blog lors d'un précédent test Et la version compact veut tout simplement dire qu'on a une version entre guillemets rétrécie et non mini C'est là où Sony a un peu voulu jouer sur les mots Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de smartphones aujourd'hui mini Le S4 mini par exemple, le HTC One mini et j'en passe En fait ils sont des smartphones avec des spécifications moindres par rapport à leurs grands frères Donc bien sûr le Galaxy S4, bien sûr le HTC One On attend également un S5 mini, on parle également d'un Oppo N1 mini Enfin voilà, toute cette gamme mini est un peu en train de devenir monnaie courante Alors certes les smartphones ont commencé à avoir des écrans de plus de 5 pouces Également on voit que les phablets sont de plus en plus utilisés Même Sony a sorti un monstre, un Xperia Z Ultra, il me semble de 6,7 pouces ou quelque chose comme ça de mémoire En tout cas c'était un écran gigantesque Et en fait on se rend compte que ces smartphones sont bien pour tout ce qui est navigation sur le web, lecture, etc Mais à l'utilisation quotidienne pour passer des coups de fil En fait l'utilité même d'un smartphone, d'un téléphone du moins C'est que le 4 pouces, donc le format entre guillemets traditionnel Que Apple a encore gardé sur sa gamme, sur son dernier iPhone lancé, le iPhone 5S On se rend compte que ce 4 pouces est quand même très pratique Puisqu'il permet d'avoir un smartphone petit, qui tient dans votre poche très facilement La prise en main est très simple On n'est pas obligé d'avoir des mains de géant pour l'utiliser que d'une seule main Enfin voilà, il y a plein d'avantages à avoir un smartphone petit Pour passer des appels, également pour consulter un peu rapidement mail, etc Et également, il est clair qu'un smartphone de plus de 5 pouces, 5,5 pouces C'est clair que c'est vraiment agréable pour aller lire des articles, pour lire un livre Ou même regarder une vidéo Donc voilà, les constructeurs ne savent pas trop sur quel marché foncer, tête baissée Apple, on parle de l'iPhone 6, on parle d'un écran plus de 5 pouces Donc quelque chose qui va être différent de ce qu'on a aujourd'hui Voilà, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Je ne sais pas En tout cas, l'idée c'est que de plus en plus de constructeurs, en tout cas Comme HTC, Sony ou encore Samsung Ils se sont dit qu'une version mini était possible de leur smartphone phare Donc qui dit mini, par contre, dit spécifications moindres C'est-à-dire qu'on va avoir des processeurs bien en deçà de ce qu'il y a dans le smartphone phare Bien évidemment, l'écran beaucoup plus petit Mais également, tout ce qui est capteur photo, la mémoire, etc Toutes les spécifications vont être diminuées pour être dans un smartphone beaucoup plus petit En revanche, Sony, eux, ont voulu offrir aux consommateurs la possibilité d'avoir un smartphone phare mais mini Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont appelé leur Xperia Z1 compact et non Xperia Z1 mini Parce que mini, dans l'esprit des consommateurs, eh bien ça serait des spécifications moindres et un smartphone moins intéressant Donc, ils ont sorti ce Xperia Z1 mini Donc qui se base, comme son nom l'indique, sur le Xperia Z1 Peut-être qu'on va avoir le Xperia Z2 compact dans peu de temps Mais en tout cas, ce smartphone compact est vraiment très intéressant comme on va le voir Puisque sa principale force, alors certes, c'est d'être compact, donc avoir un petit écran Un écran de 4 pouces, de 4,3 pouces pour être exact Mais comme vous allez le voir, les spécifications sont restées identiques à son grand frère Et là, on peut applaudir Sony qui a pris le pari d'avoir un smartphone phare Mais tout de même, avec un écran de 4 pouces Donc voici l'emballage, c'est l'emballage traditionnel de chez Sony On avait la même type de boîte pour le Xperia Z1, pour le Z, etc On a ici la petite mention FIFA World Cup C'est tout simplement parce que la Coupe du Monde, vous savez, de football arrive Et Sony, un peu partenaire, et du coup, propose des coques, notamment Des fonds d'écran, etc. avec cette Coupe du Monde Et du coup, c'est un petit clin d'œil Sur le côté, on voit le nom du smartphone, le Xperia Z1 compact A l'arrière, on voit différentes petites choses qui nous aiguillent Déjà, on a une gamme de couleurs différentes pour ce Xperia Z1 compact Alors, ceux qui ont flashé sur l'iPhone 5C Notamment par ces couleurs un peu flashy Ils vont un peu retrouver la même chose avec ce rose Et ce jaune tirant au vert Et on va avoir également le blanc et le noir Donc on n'a pas la gamme violette Qu'on avait pu voir dans les autres smartphones Mais ici, on a deux couleurs un peu flashy Qui s'adressent clairement aux jeunes Et ça, c'est peut-être un autre pari que Sony a fait C'est de dire, tiens, l'iPhone 5C a plutôt bien marché Et du coup, pourquoi pas également nous faire des couleurs flashy Un peu comme Nokia également Donc voilà, ils sont partis sur ce marché pour ce Cédain compact On voit également ici quelque chose de très impressionnant Puisqu'on va avoir un capteur de 20,7 mégapixels On va également avoir la technologie Exmor RS de Sony On va avoir une puce Bionz Qui va nous permettre de traiter toutes les images L'écran, il va être un écran Trimulinos Donc ça, c'est le Trimulinos pour mobile Donc ça va permettre d'améliorer les couleurs sur l'écran On va également avoir le moteur X-Reality de Sony On va avoir une puce quadricœur à 2,2 GHz Et on va avoir donc un écran de 4,3 pouces Mais ça, j'y reviendrai quand on va parler spécifications Alors, une fois qu'on ouvre la boîte On se retrouve nez à nez avec notre Z1 compact Que vous voyez ici Donc j'y passerai plus de temps par la suite On va le laisser de côté Si on regarde encore dans la boîte Donc on va avoir notre célèbre cordon USB, micro USB Donc vous en avez tous l'habitude maintenant Permettre de relier le smartphone à votre ordinateur Ou le recharger Et pour ça, vous avez ici une prise murale Donc vous branchez l'USB ici Le mini USB ici sur votre smartphone Et le tour est joué On va également avoir un guide de démarrage rapide Et enfin, ici, une déclaration de conformité C'est un peu tous les paperasses habituels Qu'on a de chez, surtout les smartphones Ici, on a même un petit schéma Qui va vous permettre d'insérer votre micro SIM Comment l'insérer en fait dans l'appareil Et ici également pour le recharger Voilà, passons aux choses sérieuses Et passons directement donc Passons donc directement à ce Xperia Z1 Compact Donc déjà, la première chose Qu'on a en voyant ce téléphone C'est qu'on se dit Extra, c'est la même conception Que les autres smartphones de la gamme Xperia Et c'est clairement le cas Puisqu'on retrouve ici notre façade en vert Ici, un écran vraiment très chouette On va avoir le contour en aluminium Qui fait la force de la conception Omnibalance de chez Sony On va également retrouver, comme vous allez le voir Une résistance à l'eau et à la poussière Et ça, c'est avec la norme IP58 Donc ça va nous permettre de plonger notamment Alors, sans le vouloir ou sans le vouloir Plonger le smartphone pendant une demi-heure dans un mètre d'eau Donc voilà, c'est toujours bien Si on vous pose dans la piscine Si vous le faites tomber dans de l'eau, etc Sachez que le smartphone va être étanche Et ça, c'est plutôt bien Et un peu, enfin, beaucoup de constructeurs Commencent à aller également sur ce marché Imposé par Sony Notamment, on a vu avec Samsung, avec son Galaxy S5 Qui l'a rendu complètement imperméable également Et ça, c'est plutôt bien Lorsqu'on a des téléphones à ce prix-là On ne peut pas se permettre Enfin, c'est vraiment dommage Que si un accident s'arrive vite Et c'est vraiment dommage d'avoir son téléphone foutu Pour une bêtise Donc, concernant cette conception Omnibalance Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure On a un châssis ici métallique sur le pourtour Là, on est sur la tranche du dessous On va retrouver donc notre grille de haut-parleur Ici, un petit trou qui se poursuit ici Tout simplement, si on veut mettre une dragonne à notre smartphone Sur le côté droit, on va avoir ici un déclencheur photo On va avoir ici le bouton de volume Et le bouton On-Off Le traditionnel et maintenant très populaire Bouton métallique en aluminium Donc, de chez Sony Donc, qui est clairement identifiable de la gamme Xperia Sur la tranche du dessus On va avoir ici seulement le port pour la prise de jack Donc, rassurez-vous, aucun cache dessus Vous allez me dire, ok, mais l'eau peut rentrer Donc, oui, effectivement, l'eau peut rentrer Mais c'est été conçu par Sony Et du coup, il n'y a aucun problème Même s'il va dans l'eau comme ça Il n'y a aucun problème Même s'il est complètement immergé Aucun souci C'est fait pour Sur le côté droit Donc, ici, on va avoir une trappe Une autre trappe ici Et une autre trappe Donc, qu'est-ce que ça dévoile ? Donc, les trappes, c'est bien évidemment Pour protéger la connectique Lorsque vous plongez le smartphone dans l'eau Donc, autant vous dire que Si on vous pousse dans la piscine Dans l'eau de la piscine Et que vous avez malencontreusement ouvert tous les ports Sachez que le smartphone ne sera malheureusement pas protégé Et du coup, vous êtes sûr que celui-ci va prendre l'eau Et du coup, ça va un peu annuler la résistance qu'il offre Donc, ici, sur la première trappe Donc, on a notre port micro USB En dessous, comme il est indiqué On a notre port micro SD Donc, il suffit ici de déclipser Et vous avez le port ici Ici, on a une connectique Donc, qui va nous permettre de poser notre smartphone sur un dock Donc, un dock Sony notamment Donc, là, il y a la connectique pour Et enfin, ici, un autre cage Donc, qui va nous permettre d'insérer La carte micro SIM Donc, directement dans le port du smartphone Donc, voilà un peu concernant ce design Sur les quatre contours Si, on va sur la façade avant Donc, ici, on va avoir une série de capteurs Bien évidemment, la marque Sony en haut Ici, le capteur photo Donc, frontal Donc, c'est un capteur Il me semble de 2,1 mégapixels Je... de mémoire Je... je suis pas très très sûr de moi Mais il me semble que c'est ça Je l'avais noté Mais je le retrouve plus Euh... de secondes Euh... Alors, il me semble que c'est 2,1 mégapixels Je l'ai pas sous les yeux Mais il me semble que c'est ça Ensuite, sur le... Sur la tranche du bas Bah, on n'a aucun bouton C'est que des boutons tactiles Donc, comme vous allez le voir ici Hop On a donc les boutons traditionnels Mais ils sont carrément logiciels À l'arrière, ici Donc, on va avoir notre capteur De 20,7 mégapixels Donc, c'est un capteur Euh... De... Enfin, de la gamme Sony Donc, on retrouve ce capteur Dans d'autres appareils photos De... De la marque Donc, de chez Sony On va avoir donc une ouverture Euh... On va avoir, pardon Un objectif J-Lens Donc, c'est... C'est la technologie de chez Sony Sur le côté ici Ici, on va avoir notre flash LED Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre Sur cette façade derrière Donc, on a une façade en vert Je l'ai déjà dit Ici, on a le petit logo Pour la puce NFC La marque Sony Et enfin, Xperia Voilà pour... Euh... Bah, pour la présentation Un peu de cette... De ce smartphone Au niveau conception Si on rentre un peu plus Dans les détails Au niveau spécifications Donc, on va avoir donc Donc, un smartphone compact Donc, ça se traduit Bien évidemment Par la taille de l'écran Qui est de 4,3 pouces Cet écran offre une résolution De 1280x720p Donc, on est sur du HD On va avoir une dimension Relativement correcte Pour ce smartphone Puisqu'on va être sur une hauteur De 125 mm Sur une largeur De 65 mm Et sur une épaisseur De 9,4 mm C'est 1 mm de plus Que son... Euh... Que son grand frère Le Xperia Z1 Mais... Euh... Mais voilà C'est pas non plus choquant C'est pas... Euh... Voilà C'est pas désagréable Non plus D'avoir un smartphone Un peu plus épais On est sur un poids Relativement correct On est sur du 138 grammes Donc, c'est un peu plus lourd Que le Galaxy S4 Mini Mais c'est dans la même... Euh... Même gamme Enfin, même... Même poids Que le iPhone 5C Euh... Parce que clairement C'est un concurrent De cet iPhone 5C C'est pour ça Que j'en parle souvent Concernant les spécifications Internes Donc, j'ai dit tout à l'heure On a un processeur Qualcomm Snapdragon Pardon 800 Donc, c'est un quadricœur Cadensé à 2,2 GHz On va avoir une puce Adreno 330 Qui vient Euh... S'occuper de la partie graphique On va avoir 2 Go De mémoire vive Concernant la connectivité On va avoir Bien évidemment Le support de la 4G On va avoir Du NFC On va avoir Du Wi-Fi Du Bluetooth Enfin, toutes les Connectivités Qu'on peut retrouver Sur les smartphones phares On va avoir Une capacité de stockage De 16 Go Donc, ça peut paraître Minime Sachant que Réellement A l'utilisation Vous n'allez avoir Que 12 Go Avec les applications Et l'OS D'installer Mais, comme je l'ai dit Tout à l'heure Ici On a une carte micro SD Et donc, du coup Vous allez pouvoir Augmenter très facilement La capacité de stockage Au moins de 64 Go Pour Pour ce smartphone Concernant l'OS On est sur Vous l'avez Probablement remarqué Et vous vous en doutez Probablement On est sur du Android Donc, on est sur Android 4.3 Jelly Bean Pour cette version Sachant qu'au moment Quand je tourne cette vidéo Il y a la version KitKat Qui est en train d'être déployée Donc, pour l'instant Je ne l'ai pas reçue Mais sachez qu'elle est en train D'être déployée Donc, on devrait Récemment Enfin, très probablement Passer très rapidement Sur la nouvelle version D'Android Et ça, c'est plutôt Très bien Puisque ça apporte Plein de petites nouveautés Et Sony, notamment Apporte des petits plus Avec sa surcouche Donc, voilà Donc, on est sur Une surcouche Sony Vous en avez l'habitude Également Vous l'avez déjà découvert Dans d'autres produits C'est une surcouche Relativement faible Par rapport à Samsung Qui, avec TouchWiz Modifie complètement L'interface de Android Là, on est quand même Sur quelque chose De relativement De relativement Simple Et pas trop invasif Donc, voilà Pour 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 un peu La présentation Donc, l'ergonomie Le design Et un peu Les caractéristiques techniques Donc, du smartphone Concernant l'écran Donc, on est sur Quelque chose De moins puissant Que son grand frère On est sur du HD Et non du Full HD En revanche La dalle offre quand même Une densité de pixels De 342 ppp Donc, c'est largement suffisant Pour sa taille d'écran Ne croyez pas Qu'il aurait fallu Un Full HD dessus L'écran est vraiment beau On a quelque chose De relativement Relativement chouette Je vais vous montrer Une petite vidéo Donc, là C'est une petite vidéo Que j'ai filmée Donc, en voiture Donc, vous voyez La qualité est vraiment Très bonne Je ne sais pas Si on a d'autres D'autres vidéos Non, on n'a pas D'autres vidéos Je n'avais pas D'autres vidéos Dessus En tout cas La qualité est vraiment Très très bonne Ça affiche proprement Tout le contenu Que ça soit du texte De la vidéo Si je vais Je vais aller sur Donc Un site web Vous allez voir La qualité est vraiment bonne Donc Donc ici Alors, on ne peut pas Zoomer bien évidemment Oui, parce que c'est La version mobile du site Mais enfin Vous avez une résolution Vraiment très très bonne Le nombre de pixels Ne gêne pas du tout C'est relativement Enfin, c'est même Enfin, c'est même parfait Pour cette taille d'écran Donc, de 4,3 pouces Concernant l'interface Comme je l'ai dit tout à l'heure Traditionnelle Du Android On a une surcouche Dessus Donc, il vient apporter Des petites modifications graphiques Je vais regarder en même temps Si Je n'ai pas la KitKat Qui est arrivée Donc, on va regarder ça Non, on est toujours sur On est toujours sur Sur la version Donc, 4.3 de Android Ça ne devrait pas tarder A venir sur Mon smartphone On pourra Alors, les amateurs De Android Pourront Pourront être déçus Bah, ne pas avoir Une version Android pure Mais on s'y habitue Avec les constructeurs On commence à en avoir Beaucoup Enfin, l'habitude On va retrouver Donc, toute la gamme D'applications En revanche de Sony Donc, qui est Sony Walkman Donc, qui est l'application De musique de chez Sony Donc, vous allez pouvoir Configurer en fonction De vos artistes préférés Donc, moi je n'en ai pas Mais vos albums, etc Vous allez pouvoir gérer Toute votre musique Depuis cette application Vous allez également Avoir l'album Donc là, l'album Il va vous permettre De gérer toutes vos photos Les films C'est pareil Gérer tous vos films Et enfin Le PlayStation Movie Donc là, ça va vous permettre De Donc, de se connecter Sur Sur le Sur le Sur le PlayStation Manager Et vous allez pouvoir Notamment récupérer Des jeux Gérer votre Votre PlayStation Depuis cette application On va avoir Le Sony Select Donc, Sony Select Qu'est-ce que c'est ? Alors, si ça veut bien Se connecter Voilà Donc Là, j'installe PlayStation Mobile Donc, le Sony Select Le Sony Select C'est tout simplement Le Play Store De chez Sony Un peu comme Le Google Play Que vous avez Pour Google Bien évidemment Vous le retrouvez Sur ce smartphone Mais vous avez Également ici Différentes applications Que vous allez pouvoir Installer directement Sur ce Sony Play Sur ce Pardon Sony Select Donc, vous allez retrouver L'univers Google Donc, avec Maps Chrome Gmail Bien évidemment Photo Google Plus Le Play Store Bien évidemment On va avoir Différentes petites applications Qui viennent avec Sony Notamment Une application Qui va vous permettre De sauvegarder Et réinitialiser Votre téléphone Vous allez avoir Également Une application Radio FM Donc, qui marche Plutôt bien Qui est plutôt sympa On va avoir Un centre de mise à jour On va avoir Donc, Vidéo Unlimited Donc, ça c'est pour Tout simplement Gérer votre Votre vidéo streaming Streaming On va avoir Actualité Social Live Donc, Social Live C'est une application C'est un lecteur D'actualité sociale De chez Sony Et vous connectez Tous vos comptes Que ce soit Facebook, Twitter Youtube, RSS Et bien d'autres Et en fait Vous allez pouvoir Un peu naviguer A travers tous vos réseaux sociaux Depuis une seule application Voilà pour un peu L'univers Un peu Sony On en a l'habitude Je ne vais pas Enfin Le but n'est pas De reprendre Toutes Toutes les explications Sur Sur cette interface On va passer A la partie photo Donc Partie photo Comme je l'ai dit Tout à l'heure On a un capteur De 20,7 mégapixels Donc, couplé A une optique G Donc, ça c'est C'est clairement Du haut de gamme De chez Sony Alors, concernant Le Xperia Z1 Donc, on avait Bien évidemment Des qualités de photo Magnifiques Avec ce capteur En revanche La partie logiciel Pêche un peu Pour ce C1 Compact Ça pêche un peu Encore également On a des Enfin, on aurait aimé Avoir des qualités De photo encore meilleures Notamment Par cet aspect logiciel Qui bride un peu Un peu l'appareil photo Par rapport Notamment à l'iPhone Mais, c'est clairement Convenable Les couleurs sont Un peu délavées On est Enfin, moi J'ai trouvé Un peu la différence Mais voilà On est quand même Sur un capteur De 20,7 mégapixels Donc, vous allez avoir Quand même Des photos relativement Chouettes Surtout pour un smartphone En 10 mini On n'a jamais vu ça En tout cas Sur le marché Le résultat Donc, c'est un bon résultat Quand même On est sur quelque chose De stable et net Mais Mais voilà Il y a des petits problèmes D'optique Voilà Que j'avais déjà constaté Sur le Z1 Et du coup Bah du coup On a des manques De netteté Sur certaines Prises Prises de vue Pardon On va avoir Un mode intelligent Donc, ici Alors Hop Donc, on va avoir Différent modes Donc, on va avoir Un mode auto Superieur Donc, ça c'est Prendre des photos Et vidéos Optimisées en mode auto On va avoir Le réglage manuel Donc là Qui va nous permettre De débrider Complètement L'appareil photo Et là On va pouvoir jouer Sur la sélection De la scène On va également Pouvoir jouer Sur les contrastes Sur Sur plein d'autres choses On va pouvoir jouer Bien évidemment Sur le flash Vous allez pouvoir jouer Sur le mode HDR Sur le mode ISO Sur la stabilisation D'image Enfin, tout plein de petites choses Que vous allez pouvoir gérer En mode manuel On va avoir Le InfoEyes Donc, il va nous permettre De rechercher des informations Sur ce que vous voyez Dans le viseur On va avoir Le timeshift burst Donc, ça c'est la recherche De la meilleure photo Par rapport A un mode rafale Donc, si par exemple Je prends Différentes photos En mode rafale Je vais pouvoir Ensuite sélectionner Celle qui m'intéresse Hop Donc, là Si par exemple Voilà Donc, là J'ai pris une photo Et en fait Il en a pris plusieurs Et du coup Je prends Celle qui m'intéresse le plus Donc, ça c'est plutôt Très pratique Si vous prenez Par exemple Un sujet en mouvement Vous allez pouvoir Choisir celle Qui vous intéresse le mieux On va avoir également Un effet Effet réalité augmentée Donc Cet effet réalité augmentée Si par exemple Je prends la scène Des dinosaures Vous allez voir Donc, là Je vais me positionner Ici Donc, là Il détecte plein de points Et, voilà Il construit En fait Un environnement En réalité augmentée Donc, ici J'ai un petit dinosaure Je peux même Interagir avec Donc, là Il n'est pas content Parce que Je lui tape dessus Mais, vous voyez Vous avez un environnement Ça peut donner Ça peut donner Quelque chose de sympa Si vous prenez la photo Hop Donc Je vais revenir dessus Donc, si La photo que vous avez prise Vous pouvez être Dans une Dans une scène Un peu Ici On est un peu Dans la jungle Donc, c'est Un aspect sympa On a différents Différents effets On a par exemple Des masques Si vous avez Si vous avez Une personne en face de vous Vous pouvez lui mettre Un masque Le disco funky C'est pareil Enfin, c'est différents modes On a également On a un mode Effet photo Donc là On peut sélectionner Un effet artistique On a un mode Panorama Et on peut se connecter A Evernote Ou AVA1 Pour directement Envoyer des boucles Donc voilà Pour cette prise en main De l'appareil photo Concernant maintenant L'autonomie Donc si on parle Si on parle Un peu Un peu technique Donc on va avoir Une batterie De 2300 mAh C'est 1900 mAh Pour le Samsung Galaxy S4 Mini 1800 mAh Pour le HTC One Mini Donc on est sur quelque chose De relativement Beaucoup plus grand Il faut savoir Par contre Les spécifications Sont plus importantes Donc c'est Enfin C'est beaucoup plus Beaucoup plus consommateur Mais personnellement Enfin Ça explose vraiment Tous les smartphones Que j'ai eu actuellement En main De cette taille là Puisque j'arrive A tenir Facilement Deux jours Avec ce smartphone En l'utilisant Régulièrement Toute la journée C'est la première fois Pour un smartphone De cette taille Je parle Puisqu'il y a le G Flex Que vous avez vu en vidéo Que j'ai déjà testé Qui lui aussi M'avait impressionné En termes d'autonomie Mais sur un smartphone De cette taille là De ce poids là C'est vraiment impressionnant Et je dis Chapeau bas Sony Pour avoir apporté Quelque chose Que je recherchais Depuis très longtemps Donc ça Je suis extrêmement Heureux De cette autonomie Qui me tient Minimum deux jours En tout cas On est à plus d'une journée Ça c'est sûr Même si vous êtes Très consommateur De 3G De 4G Enfin de ce que vous voulez Ça fonctionnera Plus d'une journée Ça c'est sûr Voilà J'ai fini Pour cette vidéo Pour si je devais Donner des points forts Et points faibles Comme d'habitude A ce smartphone Donc très bel écran La résolution Parfaite Pour cette taille d'écran Que ça soit Le contraste C'est lumineux C'est beau C'est magnifique Il est étanche Donc ça c'est toujours Un peu pratique On a Une excellente autonomie Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure On tient plus d'un jour Et ça c'est De nos jours C'est vraiment important On va avoir une réactivité Parfaite On est sur du quadricœur Sur un petit smartphone Donc autant dire Que ça booste Je ne vous ai pas montré Les jeux Mais en tout cas On est sur quelque chose Quand même Si je le lance Un jeu Toujours mon même jeu Beach Buggy Blizz Je vous ai l'habitude Donc on est sur quelque chose De relativement Je finirai par Par la présentation du jeu Mais on est sur Relativement correct En revanche Les points faibles Alors le point faible Que j'avais déjà relevé Également Sur le Xperia Z1 Donc c'est la partie Alors certes Il est très beau Mais on est sur une coque en verre Et ça se raye très facilement Que ça soit Le derrière Ou le devant On est sur Qui se raye très facilement D'ailleurs Quand j'ai reçu le smartphone J'avais plein de petites rayures Donc mes collègues Ont dû le Ont dû le mettre dans un sac Ou un endroit Pas terrible Et du coup J'ai eu plein plein de rayures Enfin Vous ne le voyez pas ici Mais c'est des micro rayures Qui se voient Et l'œil nu en tout cas Ça c'est assez désagréable On avait également fait ce constat Sur Enfin j'avais également fait ce constat Sur le Z1 On a toujours la même chose Et enfin Le rendu des photos Est un peu perfectible Voilà Même si on a un capteur De 20,7 mégapixels On s'attend à mieux D'un part de Sony Je pense que ça peut se régler Logiciellement J'attends de voir Si Si le passage Android KitKat Change Améliore un peu les choses Mais pour l'instant En tout cas Je suis un peu déçu Sur ce point là Mais Comme vous l'avez Comme vous l'avez probablement entendu Pour moi Ça reste un très très bon téléphone On est sur la gamme Compact Donc mini quand même On va dire mini Pour parler avec les autres téléphones Du coup Du coup voilà Pour un smartphone De 4 pouces Vous avez vraiment En main Une bête de course Et ça c'est plutôt Plutôt intéressant Pour tous ceux qui veulent Avoir un smartphone Avec une taille Relativement Convenable Pour tenir dans les poches Pour tenir dans votre main Très facilement Sans avoir A passer Par une phablette Qui peut également Être Être utilisé En plus de ce smartphone Concernant le prix J'en ai pas parlé Mais on est sur un prix Aux alentours De 500 euros Donc ça dépend Sur les marchands Chez lesquels vous allez l'acheter Mais on est sur les alentours De 500 euros Donc c'est quand même Relativement Relativement cher Enfin mais voilà On est quand même sur Faut savoir Sur un smartphone haut de gamme Donc voilà On est On a fait le test Pardon Du Xperia Z1 Compact Que vous pourrez retrouver Plus en détail Dans l'article Qui va suivre Cette vidéo Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser J'y répondrai Voilà Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Au revoir